Bienvenue à la menu technique. Cette semaine, nous allons voir la troisième vidéo de cette série sur les clés de jambes. On a vu la clé de cheville dans l'axe classique, la sortie. Là, on va voir comment récupérer justement une deuxième chance de faire taper sur la clé de cheville quand l'adversaire fait la sortie de la semaine dernière. Si jamais vous avez raté ces deux premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Restons sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Donc, j'attaque mon adversaire en clé de cheville classique, puisque, bien sûr, on part justement de cette fameuse clé de cheville et de la sortie. Je suis là, je commence à attaquer, il pose sa main dans le sol, il efface ma jambe, et là, il sort ses hanches. Dès qu'il sort ses hanches, avant même qu'il puisse recomposer comme on l'a vu ici, ce que je vais faire, c'est que moi, vu qu'il a pris de la distance, il va falloir que je recasse cette distance. Je ne pourrai pas reprendre et me reglisser en dessous pour reprendre la clé de cheville comme on vient de la voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la jambe extérieure, ici, va venir se caler, ici, le talon à l'arange. Une fois que le talon est calé à l'arange, je vais le mettre sur mon épaule et je vais venir me glisser à l'intérieur, ici. Donc, c'est-à-dire que mon pied, ici, va venir crocheter sa cuisse, mon genou va passer en dessous de sa jambe, et mon talon va venir se poser, ici, à sa arange. Là, je recrée un verrouillage au-dessus du genou, je resserre mes genoux correctement, et je refais exactement la même chose, par contre, que pour la première des clés de cheville, c'est-à-dire que ma main est très haute, j'efface mon coude, d'accord ? C'est important, je me mets sur mon épaule, j'efface mon coude, je me grandis, et là, cette fois-ci, ce qui va l'empêcher de revenir sur moi, ce n'est plus le pied extérieur, mais le pied intérieur, là, ici, qui le garde à distance. Je me grandis et je ponte avec mes hanches, d'accord ? L'idée étant d'être soit, comme je l'avais dit sur la vidéo, la première vidéo, en diagonale, ici, pour maximiser la zone d'impact, ou d'être sur le tendon machine, en fonction de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc là, si je suis sous le tendon d'achille, c'est la même chose, je rentre mon coude, et pareil, je me grandis, je pousse avec mes hanches. Encore une fois, je suis sur la clé de cheville classique, mon adversaire prend appui sur sa main, sur son pied, il rentre mon pied, il sort ses hanches, et tout de suite, je viens bloquer sa progression, justement, avec mon talon. Je me mets sur mon épaule, d'accord ? Pour créer l'espace et rentrer à l'intérieur. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à rentrer. Si je suis là, et que j'essaie de rentrer directement ici, il va falloir que j'utilise ma main, d'accord ? Et c'est, ça y est, on a tout perdu, on a perdu trop de temps. Donc vraiment, il faut, il faut, alors ma jambe elle est à l'extérieur au début, donc je monte, je sors d'abord mon pied ici, et ensuite je glisse la deuxième jambe, d'accord ? Là, je verrouille fort mes genoux, j'efface mon coude, d'accord ? Mon coude ne doit plus être en contact avec le sol, mais bien mon épaule et ma tête. Je me grandis, et je ponte avec mes hanches. Et là, je finalise correctement ma vie de cheville. Ok à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !